Musique En 1820, il y a beaucoup d'industries au Bas-Canada. Avec tous les nouveaux arrivants et les naissances, la population augmente et les gens réclament toutes sortes de produits. Ce n'est plus comme au temps de la Nouvelle-France, où les gens fabriquaient presque tout eux-mêmes. Maintenant, les gens achètent des vêtements, des meubles, des batteries de cuisine, des poils. Les industries beaucoup plus nombreuses qu'au temps de la Nouvelle-France se développent selon les ressources disponibles dans chaque région. Au Forge du Saint-Maurice, à Trois-Rivières et à Batiscan, la spécialité, ce sont les métaux. On y fabrique des poils pour se chauffer, des socles pour les charrues et des cuillères. Près de 300 ouvriers y travaillent, majoritairement des Canadiens français. À Montréal, il y a plusieurs types d'industries. La spécialité est le cuir. Il y a beaucoup de tanneries et de cordonneries où on transforme les pots pour en faire des souliers ou des harnais. Près de la rivière Outaouais, à la frontière du Haut-Canada, on retrouve beaucoup de scieries. C'est normal avec tout le bois qui est coupé dans les forêts du Haut-Canada. Dans la région de Portneuf, on retrouve des moulins à farine et de la poterie que l'on fabrique. Il y a divers types d'industries, mais elles ont une chose en commun. Le travail est artisanal. Tout est fabriqué avec les mains. Un jour, les machines aideront à travailler plus vite.